bonjour bienvenue sur la chaîne canabira berret dans cette vidéo je vais vous faire la revue de ce vernis que j'ai trouvé chez cmw donc le vendeur allemand le vernis à lui-même les deux fois 20 millilitres vaut 8 euros vous pouvez le voir je l'ai déjà un petit peu utilisé j'ai vu à quoi ça correspondait et pour moi on est un très bon intermédiaire entre les vernis aliexpress et du pro cote il n'y a toujours pas la qualité des pro cote mais on est largement au dessus de ce que fait ce que font les vernis aliexpress quelque chose qui est beaucoup plus simple d'utiliser mais qui a quand même quelques petits défauts par rapport au pro cote voilà donc le vernis est conditionné dans une pochette plastique avec un dépliant qui est écrit tout en amant donc c'est un vernis à ligatures en vernis classique davantage de ce vernis c'est qu'ils sont vendus en seringue et que les seringues sont gradués c'est déjà plug and play franchement très sympathique verser la seringue est super facile il faut juste faire attention un petit peu au départ pour pas que la seringue force de trop après on mélange de façon tout à fait classique en évitant de faire ça trop fort pour éviter au maximum les bulles ceux d'ali express soit un peu moins ça fait des bulles fine je sais pas si vous allez le voir et quelques bulles au fond pourtant j'ai mélangé très doucement donc je vais être obligé de passer le débuleur qui n'est pas forcément obligatoire sur le pro cote après le vernis est bien liquide on est à la bonne température il fait 25 degrés à peu près il rentre très bien dans les fibres des filles de ligatures je vais passer le débuleur voir comment il se comporte qui débule très bien ne change pas de couleur et après c'est un vernis qui est quand même conseillé même par le constructeur à passer en deux couches donc là sur la première couche tout à l'air correct mais je passerai une deuxième couche une fois que celle ci sera sèche la première couche de vernis est sèche elle est vraiment pas mal il y a juste un endroit une bulle qui s'est formée juste ici dans le coin c'est à peu près tout ce qu'il ya comme un gros défaut sur le vernis je vais quand même repasser une deuxième couche tout simplement parce que ça fait vraiment des arrêtent très très pro humiliante et en plus j'ai installé donc les décorations que je vais les vernis j'ai réalisé la deuxième couche de vernis cette couche permet vraiment de diminuer la majorité des petits défauts pour avoir la première couche la deuxième couche n'a pas de bulles du tout je n'ai pas besoin de passer le débuleur je pourrais le faire mais le travail a l'air très correct donc mon ressenti que je disais au début de vidéo ce vernis est vraiment un intermédiaire entre le les vernis qu'on peut trouver pas trop cher sur l'express et le procote alors il n'est pas aussi bon que le procote mais il est deux fois moins cher c'est un vernis qui est très liquide et qu'on peut utiliser pendant 25 minutes environ après l'avoir mélangé donc comme je disais le plus gros défaut c'est qu'il a tendance à faire des bulles quand on mélange il faut surtout sur la première couche passer un débuleur vous avez le deuxième inconvénient c'est que vous avez une petite fiche qui est écrit tout en allemand après google trad on peut vous aider si vous voulez vraiment la lire après il n'y a pas vraiment d'inconvénient plus que ça sur ce vernis il est un temps de cure donc je disais qu'entre nous est l'entour de 12 heures on tourne et par le constructeur mais j'ai remarqué qu'à 8 heures il était déjà sec au toucher après j'ai rien de plus à dire sur ce vernis qui reste vraiment très très bon faudra voir après un petit peu dans le temps également s'il a tendance à jaunir ou pas ça je peux pas lire de suite je ne l'ai pas depuis assez longtemps pour avoir un retour vraiment sur un dessus j'ai pas l'impression qu'ils jaunissent plus que notre vernis donc ça c'est à voir un petit peu plus tard voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivi je vous dis à bientôt